... Voici donc la dernière heure consacrée ce beau de l'air chiffonnier. Vous avez vu que certaines expressions qui pouvaient paraître déconcertantes, curieuses, dans les fleurs du mal, comme cette fantasque escrime du soleil ou cette barbe raide comme une épée des sept vieillards, prennent, me semble-t-il, plus de sens et un sens à la fois plus cohérent et plus riche si on les rapporte au système contemporain du chiffonnage, sans surinterprétation, ou si on les rapporte à ce personnage du chiffonnier comme double allégorique du poète, grâce à cette équivalence qui est bien attestée entre le crochet, l'épée et la plume. Ce réseau de références vise moins la réalité du chiffonnage que cette légende dont j'ai essayé de montrer au cours des leçons précédentes combien elle était omniprésente sous la monarchie de Juillet et le second empire, période qui a été celle du grand âge du recyclage. Vous vous souvenez des explications ? Le papier aurait alors manqué pour les nombreux tableaux aux physiologies de Paris sans les chiffons ramassés au coin des rues par les chevaliers du crochet et nous n'aurions pas de chiffonnier littéraire sans l'œuvre des chiffonniers de la rue. Je voudrais maintenant m'intéresser à une autre tournure qui me semble tout aussi troublante et qui figure, elle, dans Les Petites Vieilles, poème contemporain des sept vieillards qui est lui aussi composé au printemps de 1859 et qui est lui aussi dédicacé à Hugo. Ces petites vieilles sont traquées par le poète, voici le début du poème, dans les plis signeux de la capitale, dans les plis signeux des vieilles capitales. Et vous vous souvenez peut-être d'une expression que j'avais analysée il y a un certain nombre de leçons, celle du poème en prose « Les bons chiens » où il était question des ravines sinueuses des immenses villes. Et lorsque j'avais analysé « Les bons chiens », j'avais tenté de montrer que c'était aussi un texte sur les chiffonniers, que certains de ces chiens étaient les chiens de rue qui renvoyaient aux chiffonniers. Donc, les petites vieilles, traquées par les poètes dans les plis signeux des vieilles capitales, sont qualifiées d'être décrépies, de monstres disloqués, brisés, bossus ou tordus, dans la deuxième strophe. Et suivent alors les vers dissonants par les associations qu'ils proposent à la rime et les vers que je voudrais analyser. Ils rampent, flagellés par les bises iniques, frémissant au fracas roulant des omnibus et serrant sur leurs flancs ainsi que des reliques un petit sac brodé de fleurs ou de rébus. Eh bien, ce sont ces sacs brodés de rébus que je voudrais explorer un peu. Dans le temps de ces nouveaux tableaux de Paris, de ces physiologies, les rébus étaient très à la mode. Tous les hebdomadaires, comme l'illustration auxquelles je me suis référé dans le passé, ou le musée des familles, tous ces hebdomadaires qui nous ont servi, offraient à leurs lecteurs des énigmes, des rébus à leur dernière page. Et avec les devises, les rébus ornaient aussi l'emballage des bonbons et des confiseries du temps de Baudelaire. Vous vous souvenez peut-être du récit de Dickens qui, lorsqu'il était venu visiter les abattoirs de Paris, avait repéré des chiffonniers. Un chiffonnier, je pensais que c'était plutôt un balayeur, récupérant des papiers d'emballage de bonbons devant un magasin de bonbons. Eh bien, c'étaient ces emballages de bonbons qui proposaient des rébus. Il y a une physiologie du rébus. Il y a beaucoup de physiologies. Il y a bien sûr une physiologie du rébus publiée en 1842. Et il y a aussi une physiologie du poète, une jolie physiologie du poète de 1841 qui est due à Edmond Texier, dont le nom est revenu souvent comme l'auteur des tableaux de Paris et qui est joliment illustré par Daumier. Et dans cette physiologie du poète, il y a un chapitre consacré au poète rébusien, celui qui écrit les poèmes pour les emballages des bonbons. Et le voici représenté par Daumier. On a donc tout un chapitre sur le poète rébusien qui est traité par Edmond Texier de Béranger du diablotin. Nous connaissons, nous avons souvent vu passer ce diablotin dans ce cours, mais le diablotin ici, c'est un terme de confiseur. C'est une dragée de chocolat nous diliterait, couverte de noms pareils, ou encore, c'est une sorte de devise qui accompagne les objets de confiserie. C'est à la fois la confiserie et l'emballage, le diablotin. C'est la devise ou le rébus. Le rébus était donc à la mode. Et pourtant, Baudelaire se doutait qu'il surprendrait ses lecteurs par ses sacs ornés de rébus. Dans une note qu'il ajouta en bas du manuscrit lorsqu'il envoya le poème à Hugo en septembre 1859, il s'expliquait en déclinant toute responsabilité sur le mot. Et il disait « Le rébus n'est pas de mon invention. Il y a dans le journal de la Mésangère des gravures de mode où le réticule est orné de reliefs brodés. » Voilà la justification auprès de Hugo. Elle n'est pas reprise dans l'édition des Fleurs du Mal de 1861. Mais le problème tracassait clairement Baudelaire puisqu'il réintroduisit une note en 1862 sur une épreuve du poème pour l'anthologie « Les poètes français » que préparait Eugène Crépet. Et cette fois, la note est la suivante. « Le ridicule ou réticule a été souvent orné de rébus, d'une nature galante, comme le prouvent les vieilles gravures de mode. » Là aussi, il a biffé cette note. Donc, à deux reprises, il a pensé que Sacre Aribus méritait une note, devait être expliquée. Et donc, on ne la trouve ni dans Les Fleurs du Mal en 1861, ni dans Les poètes français en 1862. Mais Baudelaire était évidemment soucieux que cet objet ne parut point trop incongru. comme il le dit, il songeait aux vieilles gravures de mode ou au journal de la Mésangère, selon l'envoi à Hugo, c'est-à-dire au journal des dames et des modes qui a été dirigé par Pierre de la Mésangère. C'est un périodique très important du début du XIXe siècle. L'éditeur de Baudelaire, son ami Poulet Malassi, lui avait envoyé plusieurs numéros de ce journal des dames et des modes à Honfleur en février 1859. Et le poète le remercie dans une lettre du 13 février « Vous me ravissez avec les modes de l'an 7. Merci. » Puis, le 16 février 1859, il semble réclamer un nouveau numéro et il écrit « Le troisième La Mésangère ? » Point d'interrogation. « Vous ne sauriez croire de quelle utilité pourront mettre ces choses légères non seulement par les images mais aussi par le texte. » En 1859, Baudelaire pensait se lancer dans un essai sur la mode comme l'atteste un projet consigné sur une liste de titres et de canevas, séries de scènes du directoire et du consulat, mode de ces époques. où il fait encore allusion à ces images au début du peintre de la vie moderne qui est aussi rédigé à Honfleur vers 1859. « J'ai sous les yeux, dit-il, une série de gravures de mode commençant avec la Révolution et finissant à peu près au consulat. » De quoi s'agit-il ? Il s'agit du journal des Dames et des Modes qui a été publié à partir de mars 1797 en l'an V et dont voici un exemplaire de 1801. C'est une publication de huit pages et chaque numéro est accompagné d'une gravure de mode qui est expliquée et commentée dans le journal. Qui était Pierre de la Mésangère qui, pendant plus de 30 ans, a publié cette revue ? Eh bien, c'était un abbé, un abbé lettré, professeur de belles lettres et de philosophie au Collège de la Flèche, mais congédié au moment de la Révolution française et reconverti dans la mode et les mœurs. Il fonda ce périodique sans mettre en avant son nom en raison de son ancien état avec un autre professeur de rhétorique de collège congédié et lui aussi converti en libraire. Jean-Baptiste Sélec, dont vous voyez le nom en haut ici. Ah, non, pas sur ce numéro, excusez-moi. En général, on voit son nom jusqu'à... Ah, il était peut-être déjà mort en 1801. Oui, il était déjà mort. Pardon. Jean-Baptiste Sélec, il est mort, le pauvre, victime collatérale de l'attentat contre le premier consul, l'attentat de la rue Saint-Niquaise le 24 décembre 1800. Donc, il venait de mourir. Ce journal, Pierre de la Mésangère, l'a donc publié jusqu'à sa mort en 1831 et il lui a encore survécu jusqu'en 1839. Chaque numéro était donc accompagné d'une belle planche hors texte, soigneusement gravée, dessinée par des dessinateurs très célèbres dont Debucourt et Carl Vernet, que Baudelaire apprécie beaucoup et c'est là que Gavarni a fait ses débuts. résident chez sa mère à Honfleur en 1859 durant sa dernière période créatrice au cours de laquelle il élabora quelques-uns des plus beaux poèmes des tableaux parisiens et le peintre de la vie moderne, Baudelaire feuilletait donc des anciens numéros de ce journal des dames et des modes pour, dit-il, l'an VI et l'an VII, soit 1798 et 1799. Le sac à ouvrage qui est aussi appelé réticule, réticule du latin, c'est le filet romain ou encore ridicule. On est passé de réticule à ridicule par une altération plaisante qui est entrée dans la langue et ce mot amuse encore Baudelaire. le réticule chargé d'un chiffre, d'une devise ou d'un rébus a donc en effet été à la mode sous le directoire. Pourquoi sous le directoire ? Parce que c'est une période de liberté retrouvée, de fantaisie vestimentaire marquée par le retour de la coquetterie et la recherche de la distinction après la simplicité égalitaire imposée par la révolution et la terreur. Et selon une historienne du costume des années 1920, le ridicule du directoire est une adaptation élégante du sac à ouvrage des Bisaïeuls. Il est oblong, octogonal, vous en devinez un ici qui est là. Il est oblong, octogonal, hexagonal, parfois à quatre pointes, toujours illustré de broderie initiale, rébus ou devise brodée en perle, en soie ou bien en paillette. Cette mode du ridicule sous le directoire nous intéresse à plus d'un titre. En effet, cette mode est contemporaine de celle de l'album que j'ai évoqué lors du premier ou du second cours, l'album Amicorum ou le chiffonnier sentimental. Ces appendices dont l'adoption était signalée par Étienne de Jouy dans l'une de ses premières chroniques. Dans l'album, les femmes conservent les inscriptions de leurs amis et un correspondant régulier de l'ermite de la chaussée d'Antin associe l'apparition du ridicule à la suppression des poches des vêtements. Tous les articles du journal des Dames et des Modes disent qu'on a introduit le ridicule parce qu'on a supprimé les poches. Et un correspondant de Jouy précisait ceci. Il s'en moquait. Chaque femme est inséparable de son album comme de son ridicule. Bien plus, ces deux objets loin de s'exclure se sont liés jusqu'à se confondre. « Un album est un ridicule ne font plus qu'un ». Renfermé dans le ridicule, l'album marche avec nos petites maîtresses, semblables à ces livres d'heures que nos grands-mères faisaient porter dans des sacs de velours quand elles allaient à la paroisse. Le dirons-nous enfin, puisque pour adapter le ridicule à cet usage, on a été forcé d'en changer la forme et la capacité. En prenant les albums, nos dames n'ont fait que changer de ridicule. L'un dans l'autre, ils se produisent dans toutes les sociétés. Bref, vous le voyez sous le directoire, le ridicule contient probablement l'album. Nombreux sont les sacs à ouvrage qui figurent dans le journal des dames et des modes dans lequel je me suis plongé. Ce sont de très belles planches hors texte. Malheureusement, elles ne sont pas signées dans la période de 1798-1799 que Baudelaire considère. et à la Bibliothèque nationale, on trouve aussi les croquis aquarellés qui ont servi à l'élaboration de ces planches hors texte. En voici quelques exemples. Voici donc un sac à ouvrage, un ridicule triangulaire. Je vous donne la légende. Costume parisien en 6. Vous voyez en 6, planche 46, elles sont numératées, costume parisien et la légende. Manche courte relevée avec des gants sur les manches de satin, rosette sur le devant de la robe, sac à ouvrage, sac à ouvrage et le lieu où la femme a été rencontrée par l'abbé de la Mésangère, Tivoli, 30 Prairial. Voilà une belle merveilleuse de Tivoli. et voici le même croquis aquarellé préparatoire de cette planche où celle-ci, magnifique, costume parisien en 6, planche 47, donc la semaine suivante, voile à l'iphigénie, montelé blanc, sac à devise, champs-Elysées. La même dans le croquis aquarellé où celle-ci, superbe, costume parisien en 6, planche 56, cheveux à la caracalla, sac à ouvrage appelé balatine. La balatine, c'est le sac à ouvrage qui est accroché à la ceinture comme le sac des hussards et donc sa balle. Sa balle et comme sa balle, on l'appelle balatine. C'est le nom que prenait le sac pendant la ceinture comme une sabre-tache de hussard. Très belle planche que celle-ci, dont voici le dessin, ou celle-ci, turban et spencer à l'algérienne, sac appelé ridicule en forme de corbeille, théâtre italien. Toujours le ridicule. Ou, voilà, le croquis aquarellé, ou voici celle-ci, turban au ballon, ceinture croisée, ridicule à chiffres, grand R, théâtre fait d'eau. Et le croquis aquarellé, ou celle-ci, costume parisien, en sept, planche 98, bonnet, turban en crêpe, fichu, ceinture. Et voici le dessin aquarellé. J'ai retenu des modèles qui concernent la période qui intéresse Baudelaire, moins d'un an, entre juin 1798 et mars 1799, et voici, sur cette année, les sacs à ouvrage, réticule ou ridicule, brodée ou encore balantine. Un seul, une seule de ces gravures montre, en vérité, un rebus. C'est celle-ci. Une seule montre un rebus. Voici la gravure et le croquis aquarellé de dessinateurs inconnus. Et vous voyez le chiffre 100, la lettre D et une tour pour signifier sans détour, formule qui, comme le dit Baudelaire dans sa note imaginée, pourrait être de nature galante. Dans son importante histoire du directoire de 1851, Adolphe, granier de Cassagnac, consacre un chapitre à la révolution dans le costume qui eut lieu sous ce régime et il décrit la déplorable bigarure de quelques robes d'après les gravures exactes et authentiques du journal des dames et des modes. Chaque couturière ou modiste, dit-il, ajoutant à son gré un ridicule au ridicule imaginé par ses rivales. Vous voyez qu'il joue sur le sens de ce mot ridicule qui avait un sens précis et il décrit longuement quelques-unes de ces robes que je viens de vous montrer. Par exemple, celle-ci avec sa valentine. Voici la description de Granier de Cassagnac, robe de linon à longue manche à gauche, sur le côté extérieur des manches et sur le bas de la robe, garniture de grec pourpre, énorme sac à ouvrage nommé Balantine, carré long bordé de franges d'or avec des peintures étrusques, figures rouges sur fond noir, jambes et pieds nus, sandales de pourpre, des bagues aux doigts des pieds, colliers de camée, cheveux courts à bouillon ou à coque dit à la Caracalla. Les cheveux courts à bouillon ou à coque, c'était la coiffure de l'une des trois grâces du directoire, Mme Tallien, Joséphine de Beauharnais et Mme de Visconti, selon Arsène Housset, l'ami de Baudelaire, qui relate le détail de leur costume en s'inspirant de l'histoire du directoire dans son livre intitulé Notre-Dame de Thermidor, histoire de Mme Tallien. Or, dans le livre de Granier de Cassagnac, juste avant celle-ci, Granier de Cassagnac décrit celle qui m'intéresse. Ah, je ne la vois pas. La voici. Robes de linon sur transparent rose, mantelées en mousseline claire, garnies de dentelles, souliers de marocains verts, souliers en marocains verts. Ça m'a bien ennuyé parce qu'ils ne sont pas verts ici. Voile blanc à l'iphigénie, soutenu par deux bandeaux en feuilles de laurier, ridicule énorme, arébus, brodé en soie, ainsi formulé, le chiffre 100, un D majuscule, une tour, lisé sans détour. Alors, la voici avec les chaussures en marocain vert. Ça, c'est l'exemplaire qu'on trouve au Rijksmuseum à Amsterdam et les souliers étaient bien verts, rimant avec les gants, d'ailleurs, de la jeune dame. Dans le livre d'Arsène Housset, c'est Mme Tallien qui est habillée ainsi. Lorsqu'il décrit Mme Tallien, il la décrit avec cette robe de linon sur transparent rose. Voilà la description d'Arsène Housset, chiffonnier des lettres quasi-plagiaires de Garnier de Passagnac. Sa robe est de linon blanc sur transparent rose, le mantelé en mousseline claire et un peu plus bas. Elle porte un voile blanc comme Iphigénie, elle qui joue dans son salon les reines de Sophocle et les amandes de Ripide. Deux bandeaux en feuilles de laurier soutiennent le voile d'Iphigénie. Mais vous voyez, Arsène Housset ne mentionne pas le sac Arebus que probablement il ne trouvait pas assez distingué pour Mme Tallien. Il a plagié tout le reste sauf le sac Arebus. Ajoutons que dans le livre de Garnier de Cassagnac, après cette description des tenues féminines, suit le portrait des tenues masculines d'après le journal des Dames et des Modes où les hommes figurent également et notamment la tenue du beau barras comme il dit. Ce beau barras qui, vous vous en souvenez peut-être, avait été la connaissance d'une vieille chiffonnière ivrogne rencontrée par Nerval chez Paul Niquet en 1852. Dans l'un de mes cours antérieurs, j'avais évoqué cette chiffonnière qui avait connu Barras et qui, dit-elle, avait elle aussi porté les bagues aux doigts de pied comme la précédente. De fait, vous le voyez, une seule des gravures publiées dans le journal de la Mésangère en 1798 et 1799 présente un véritable rébus. C'est celle-ci. C'est donc incontestablement celle-ci que Baudelaire remarqua en 1859 durant son séjour à Honfleur. C'est intéressant parce que sans détour, c'est non seulement un bon exemple de rébus, mais c'est même le modèle de tous les rébus dans les dictionnaires. C'est le rébus idéal. D'une part, sans détour n'est autre que la traduction courante de nos dix rébus comme dans nos dix rébus aguerrés, agir sans détour. D'autre part, c'est le premier et souvent le seul exemple de rébus donné dans les dictionnaires. Par exemple, dans le dictionnaire de Pierre de la Mésangère puisqu'il n'oublia pas qu'il avait été professeur de rhétorique et de philosophie lorsqu'il devint l'éditeur du journal des Dames et des Modes et qu'il est aussi l'auteur d'un dictionnaire des Proverbes français dont voici l'article rébus qui nous intéressera. Il fut un temps où les écrans étaient chargés de rébus. On en a mis il y a quelques années sur les sacs à ouvrage de nos dames. Celui que les brodeuses se plaisaient davantage à reproduire offrait le nombre sans, la lettre D et une tour. Ce qui voulait dire sans détour. Tel était donc le rébus le plus ordinaire en effet galant qui décorait les ridicules du directoire. Vous voyez que la mésengère était très attentif au moindre détail des costumes qu'il retenait pour les planches de son journal. Il donnait des indications précises à ses dessinateurs. Il ne fait pas de doute qu'il veilla à la reproduction du sac à devises repéré aux Champs-Élysées au printemps de 1798 avec ce rébus que Baudelaire devait insérer bien longtemps après dans les petites vieilles. Derrière les sacs brodés de fleurs et de rébus des petites vieilles, il y a donc eu des réaliats ou plutôt ces images dénichées par Baudelaire dans des journaux de mode de 1798 et 1799 vieux de plus d'un demi-siècle lorsqu'il les consulta. Je l'ai dit, il pensa aussi deux fois qu'il devait s'expliquer. puis il y renonça. Voici donc ces sacs brodés des petites vieilles identifiées. Non pas un petit sac en vérité, comme Baudelaire dit, puisque ce sont des sacs plutôt grands. j'aurais pu en rester là, satisfait d'avoir trouvé cette image et d'avoir ajouté une note érudite et une image pittoresque aux futures éditions critiques des fleurs du mal. Mais il me semble que ces sacs brodés de fleurs et de rébus recèlent encore quelques secrets. on peut maintenant les reproduire, donner leur modèle mais après tout Baudelaire les déplace de 1798 dans le Paris d'Haussmann en 1861 comme la fantasque excrime du soleil ou la barbe raide comme une épée des sept vieillards. Il doit y avoir une autre explication me semble-t-il à ce déplacement que l'existence d'un sac à rébus dans un ancien numéro du journal des dames et des molles pour que Baudelaire 60 ans après en ait équipé ces petites vieilles. Et c'est ici que je me suis rappelé que la chiffonnière de Paul Niquet rencontrée par Nerval avait elle aussi porté des Baxodois et bien connue Barras. Comme les sept vieillards chacun muni de son numéro sept était me semble-t-il des chiffonniers les petites vieilles accoutrées de leur sac à rébus ne seraient-elles pas elles aussi des chiffonnières. Mais comment l'établir à part le sac à rébus ? Vagabondant moi-même à la façon d'un chiffonnier ce que j'ai fait beaucoup pour préparer ce cours et maniant le crochet un crochet qui souvent aujourd'hui a la forme d'une souris je suis tombé sur un article non signé dans un numéro du Figaro de 1837 qui est intitulé Chambre d'artiste et voici un extrait de cet article la chambre d'artiste doit s'enfouir sous la crasse comme une ruine des vieux temps elle recueille les ordures des autres va quelquefois les chercher loin et en fait les plus douze ornements ce sont ça et là des tessants de vaisselle des ustensiles inaccoutumées des débris de friperie des rebuts jetés à la borne un lambeau de dama une trompette un briquet rouillé et par exemple autant de charognes que possible cela un peu plus bas et du meilleur effet vous voyez qu'en quelques lignes on a dans cette chambre d'artiste tout le système du chiffonnage une description de bohème qui ressemble à celle d'un bifin crasse ruine ordures tessons débris rebuts lambeaux charognes il y a un quartier de viande un peu plus bas une tête de cheval qui est mentionnée il y a encore question plus loin dans l'article d'immondices de cloac de rats de vermines ça fait évidemment penser à la chambre de Baudelaire l'hôtel Pimodan sur l'île Saint-Louis dont il y avait eu cette caricature d'Émile Durandeau qui ne lui avait pas trop plu intitulée les nuits de Baudelaire qui était accompagnée d'un texte de Banville décrivant chambre de Baudelaire le grabat la guenille la tête de mort la cornue l'ibis le chiffon le bouquin la mâle le rat le balai le chat le diable en nombre de chats description qui est assez semblable à celle du Figaro et Banville qualifiait cette chambre de Baudelaire de taudis de chiffonnier alchimiste cet article cet article du Figaro anonyme en 1837 est le troisième d'un petit feuilleton de quatre jours portrait de l'artiste contemporain or l'auteur anonyme de cet article c'est tout simplement Théophile Gautier qui n'a jamais recueilli ces articles mais nous savons qu'il était intéressé par les taudis et les barrières j'ai évoqué il y a longtemps son feuilleton sur Montfaucon de l'année suivante et vous voyez que Gautier ou du moins le typographe du Figaro écrit encore Rebus sans le T au pluriel comme Ornement un peu plus haut en faisant tomber la consonne finale Rebus pouvait s'écrire comme Rebus en ce temps-là d'où la question les réticules Arebus des petites vieilles n'auraient-ils pas eux aussi été au rebut ramassés au coin d'une borne il serait intéressant d'évoquer davantage Gautier parce qu'il y a beaucoup chez Gautier de réflexions sur cette borne et sur ce rebut toutes ces métaphores que j'ai trouvées chez Gautier mais je me limiterai à une d'entre elles pour aller vite au jeu de la boue et de l'or de l'oréole et de l'ordure dans une vanité baroque l'un des deux tableaux de Valdez Real dans Espagna parce que c'est un poème admiré par Baudelaire et où on y trouve un des plateaux chargés de tiars papales de couronne de roi de sceptre d'écusson l'autre de ville rebut d'ordure et de tesson c'est la vanité habituelle la couronne et l'ordure la couronne au rebut qu'on a souvent rencontré mais je reviens sur cette équivalence rebut rebus ce sont deux mots qui se suivent dans le dictionnaire et ce sont deux mots dont l'homophonie est facultative on sait bien que on a toujours du mal avec rebus sans savoir s'il faut prononcer le s ou s'il faut le laisser muet il y a tout un débat à ce sujet n'est-il pas plus exact de dire rebus en tout cas au singulier un rebut des rebus comme dans le midi et même si le mot vient d'un ablatif latin les bons latinistes disent d'ailleurs rebus pour la devinette avec la prononciation restituée et ils disent rebus pour l'ablatif latin mais un bon latiniste aujourd'hui ne prononcerait jamais rebus ça serait désigner un ignoramus l'un des poèmes de Praron publié en 1843 dans le recueil collectif vert que j'ai cité au début de ce cours Praron Amine Baudelaire c'est un poème que Jules Mouquet attribue à Baudelaire et qui met en scène un poète romantique dont les mots comme tous les mots de poète romantique mentent le terme de rebus y figure déjà et il rime avec abus poème attribué à Baudelaire il altère donc ce poète romantique il altère leur titre en d'étranges abus chaque vers une énigme un jeu de patience pardon il altère leur titre en d'étranges abus et j'oublie le vers important chaque vers qu'il enfante est un sombre rebut chaque phrase une énigme un jeu de patience à d'années des préaux et sa haute science vous voyez que Rebus qui est bien à la mode dans les années 1840 peut rimer avec abus et dans un autre poème du même recueil cette fois signé le vavasseur on va trouver des rimes très beaux de l'airienne du sonnet moi j'ai la manie j'aime calombour et rébus j'aime la royauté bannie j'invoque pégase et phébus je lis au soir ma litanie et mon feutre insulte gibus je compterai pour avanie de m'encaisser en omnibus vous voyez que dans le même recueil de poèmes rébus rime avec abus et avec phébus gibus et omnibus en 1843 vous voyez que les deux étaient possibles que les deux se faisaient et en 1859 dans les petites vieilles rebus rime avec omnibus comme le vavasseur ici Baudelaire s'amuse à introduire un néologisme prosaïque dans la poésie lyrique et je ne crois pas qu'on ait jamais dit omnibus vous voyez que il y a de quoi hésiter et de quoi renforcer cette thèse et j'en étais là mais me manquait encore un argument décisif pour faire des petites vieilles déchiffonnières lorsque j'ai consulté le dictionnaire universel de la langue française de Boist qui date de 1800 et qui a été revu par Naudier justement chiffonnier littéraire dont nous parlions la semaine dernière et voilà dans ce dictionnaire l'article rebus rebus jeu de mots allusion équivoque calembour représentation des objets substitués aux mots à l'aide de l'équivoque figuré familier mauvaise plaisanterie la prononciation rebus rebus par les choses latin et puis une locution mettez les rebus au rebut et suit l'article rebus contemptio action de rebuter ce qui a été rebuté mettre au rebut chose de rebut voilà donc la locution qui explique tout mettez les rebus au rebut locution courante jeu de mots calembour rebus le même usuel contient un dictionnaire des rimes où l'on découvre en effet que rebus peut rimer aussi bien avec abu qu'avec omnibus tandis que rebus lime avec lutte ainsi le rebus est un calembour une mauvaise présenterie et il existait un calembour sur le rebus qui jouant sur le U long et le U bref mettait le rebus au rebut il me semble qu'il n'y a plus de doute sous le rebus il y a le rebut et sous le sac à rebus un sac au rebut les petites vieilles qui trottent et se traînent qui dansent sans vouloir danser dans le poème de Baudelaire ont le pas saccadé le dos cassé des chiffonnières souvent elles-mêmes d'anciennes trotteuses n'oublions pas qu'elles ont aussi les yeux perçants comme une vrille comme ce crochet qui pénètre dans le tas pour fouiller et c'est donc bien au rebut oserais-je dire qu'elles ont trouvé leur sac brodé de rebus vieux alors de plus d'un demi-siècle quelques mots de conclusion le point de départ de ce cours vous vous en souvenez du premier cours au début du mois de janvier ce cours sur le chiffonnage dans l'oeuvre de Baudelaire a été double d'un côté il y avait le livre de Francesco Orlando sur les objets désuets dans l'imagination littéraire cette enquête sur les objets anciens passés de mode dans la littérature et un sonnet de Baudelaire le deuxième spleen que j'ai analysé dans le premier cours était au centre de ce livre d'autre part la lecture plus ancienne des travaux des articles dispersés et itératifs de Benjamin sur Baudelaire cherchant à prouver que le poète des fleurs du mal avait été non seulement un révolutionnaire en 1848 mais qu'il l'était toujours resté qu'il avait été un socialiste clandestin jusqu'à la fin de sa vie c'était donc ces deux travaux qui étaient mon départ et je dirais un désaccord cordial avec ces travaux pensant contre Orlando qu'il n'y avait pas d'objet désuet au XIXe siècle puisqu'il y avait toujours un chiffonnier pour le faire sien et contre Benjamin que la fraternité de Baudelaire avec le chiffonnier ne suffisait pas à démontrer que Baudelaire était un socialiste relisant Baudelaire du point de vue du chiffonnier je me suis aperçu que Benjamin ne s'arrêtait pas aux nombreuses ramifications du chiffon dans l'œuvre du poète et on a vu aussi qu'il se permettait quelques interprétations un petit peu osées dictées par son obsession politique en particulier à propos de ces mouchards du vin des chiffonniers et puis explorant ce réseau du chiffonnier dans les poèmes il me semble que j'ai pu aujourd'hui mais au cours de ces leçons donner plus de sens à une série d'expressions aujourd'hui les fantasques escrimes et sacs brodés de fleurs et de rébus je crois à présent que ce détour par le chiffon permet de mieux comprendre beaucoup de pages de Baudelaire et je dirais donc comme Benjamin que Baudelaire fut complice du chiffonnier mais je ne l'entendrai pas de la même manière puisque je vois cette fraternité moins comme un argument politique que comme une ressource poétique qui irrigue toute l'œuvre il nous est vite apparu que le chiffonnier a été un personnage beaucoup plus considérable que nous ne le soupçonnions pendant deux ou trois générations au cœur du XIXe siècle je dirais aussi représentatif du moment que l'écrivain et aussi comment dire aussi important peut-être que le roi citoyen ou l'empereur par l'abondance des images et des textes qu'il a suscités le roi ou l'empereur dont il est une sorte de double carnavalesque et je me demande si je n'oserais pas dire en conclusion que le chiffonnier est une sorte d'idéal type du XIXe siècle comme Paris a été la capitale du XIXe siècle ou en tout cas qu'il est l'idéal type de Paris capitale du XIXe siècle je rappelle qu'il a pris son essor peu après les débuts de la révolution industrielle et qu'il a vite distancé tous les autres métiers de rue à partir du moment où le papier est venu à manquer et qu'il est devenu un acteur économique essentiel jusqu'au moment où on a fabriqué le papier non plus avec du chiffon mais avec du bois et je dirais je crois qu'à mes yeux son moment son âge d'or commence autour de 1822 vous vous souvenez de la caricature de Charlet qui immortalise le chiffonnier de 1822 de la caricature de Debucourt de Carl Vernet gravée par Debucourt celle que Baudelaire aimait qui date aussi de 1822 ou encore le texte de Jouy sur le chiffonnier littérateur qui date de 1824 et je crois que ça marque bien le début de la légende et du mythe et au fond que cela s'arrête dans les années 1870 cette légende le siège de Paris a fait prendre conscience de la nécessité de réformer le nettoiement de la capitale et de d'évacuer définitivement le chiffonnage au-delà des fortifications dans la zone le sujet donc n'avait pas trop de danger de s'étendre au-delà de cette période j'ai tenté de l'enfermer dans cette période en gros 1822 1871 ce qui d'ailleurs coïncide à peu près exactement avec la vie de Baudelaire et je suis simplement remonté à la révolution pour comprendre pourquoi le chiffonnier était mûr pour devenir un mythe un peu plus tard après le temps de Baudelaire le chiffonnier a perdu très rapidement son aura il n'est plus un personnage considérable et il y a plusieurs raisons à cela d'abord les travaux d'Hussmann qui ont élargi les trottoirs qui ont éliminé les bornes et qui ont illuminé les rues et en 1867 qui est l'année de la mort de Baudelaire au moment de l'exposition universelle le Paris Guide que j'ai cité plusieurs fois célèbre les nouvelles Halles de Baltard donc le quartier des Halles quartier du Rebut et voici ah pardon j'ai oublié cette image qui nous montre le sac à ouvrage et le sac à ordures et je n'ai pas mis dans une image la citation que je voudrais faire c'est une citation donc du Paris Guide de 1867 sur les Halles de Baltard que voici un palais de fer et de cristal ces Halles qui malheureusement sont détruites et à la place desquelles on inaugure ces jours-ci ce que je crois qu'on appelle un canopé et bien un palais de fer et de cristal remplace le pilier des Halles et Paul Niquet n'est plus le grand bouge du quartier liard est allé où va toute chose et nous n'avons plus de chiffonnier philosophe donc 1867 pour Paris Guide le chiffonnier est mort dès la fin des années 70 la pâte issue du bois supplante définitivement la pâte de chiffon dans la fabrication des papiers en 1879 il n'y a plus que 5% du papier qui est fabriqué en France à partir de chiffon quant à l'autre ressource qui faisait la richesse du chiffonnier qui était le phosphore du bois et bien au même moment on invente les allumettes dites suédoises et l'usage du phosphore blanc très dangereux dans les têtes d'allumettes disparaît ainsi le métier de chiffonnier est moins lucratif et s'il n'est plus voué à l'extinction à partir de cette date il est anachronique depuis les progrès de l'industrie chimique et je le rappelais dans mon premier cours c'est le moment de l'invention de la poubelle et lorsque Jules Vallès écrit son tableau de Paris en 1882 juste avant l'invention de la poubelle il reprend le modèle de Mercier des Montexier d'un siècle de trois aînés plus tôt il note d'emblée que les temps ont changé et il écrit les portes hautes ne ressemblent pas non plus à leurs aînés il n'y a plus d'études curieuses à entreprendre sur ces oiseaux de nuit 1882 il fait référence à Privat d'Anglemont l'ami de Baudelaire il n'y a plus rien d'intéressant à faire et on peut ajouter qu'à partir des années des 1880 les revenus des chiffonniers ne sont plus supérieurs à ceux des ouvriers mais inférieurs de manière intéressante on a l'impression que comme tout à l'heure les caricatures représentaient encore Zola avec une plume d'oie à l'époque de la plume de fer c'est le moment du plus grand succès en peinture du chiffonnier avec Raffaelli que voici ce Raffaelli que Degas surnommait le Raphaël des chiffonniers mais ce Raffaelli que l'on qualifie de peintre des chiffonniers 1879 il habitait à Agnières c'est lui qui s'est fait la spécialité des chevaliers du crochet mais vous voyez que ces chevaliers du crochet sont bien loin de la rue Mouffetard dans les tableaux de Raffaelli ils sont dans la zone ils sont à Agnières on voit les cheminées d'usines et celui-ci qu'un de mes invités un jour vous a montré cette rentrée des chiffonniers avec leurs trois chiens deux avec une hotte un avec un sac c'est un tableau qui est célébré par Huismans dans son salon de 1879 Huismans parle de ces trois chiffonniers qui retournent au gîte accompagnés de leurs chiens dans un paysage mélancolique paysage autour du Paris pauvre et un peu plus bas il parle du charme attristé des cabanes branlantes vous voyez qu'on est très loin du centre de Paris interminable route qui se perde au sortir des remparts on est dans un autre monde dans ces tableaux de Raffaelli et si le paysage peut rappeler Bohémien en voyage où chacun sa chimère poème de Baudelaire que j'ai commenté le temps du chiffonnier est passé et Raffaelli est un retardataire la chiffonnerie occupe la zone mais curieusement c'est le moment de nombreuses publications c'est le moment où on publie des romans du chiffonnier c'est le moment où on publie où je vous avais montré ces dessins de Villette lors du premier cours c'est le moment de nombreuses publications comme celle-ci La Haute du Chiffonnier Les Rois du Ruisseau La Haute du Chiffonnier c'est un livre qui a connu cinq éditions entre 1885 et 1910 et le livre de Georges Renaud Les Rois du Ruisseau tous les deux illustrés de plusieurs éditions mais je dirais le chiffonnier dans ces années-là est un homme du passé il est encore présent dans la poésie et l'allégorie du poète en chiffonnier on la retrouve on la retrouve par exemple chez le jeune malarmé le chiffonnier est un alter ego du poète dans ses vers de malarmé dans un de ses faubourgs où vont des caravanes de chiffonnier se battre et baiser galamment un vieux linge sentant la peau des courtisanes et lapider les chats dans l'amour s'habillant j'allais comme eux on retrouve les chiffonniers qui se battent le vieux linge les chats et le poète qui est brutalement identifié au chiffonnier ou dans les vers suivants de Tristan Corbière dans Paris Nocturne en 1890 c'est le Styx asséché le chiffonnier Diogène ce vieux lieu commun qu'on a vu de nombreuses fois sa lanterne à la main s'en vient errer sans gêne le long du ruisseau noir les poètes pervers pêchent leur crâne creux leur serre de boîte à verre donc on passe du chiffonnier au poète il y a bien cette doublure du chiffonnier et du poète ou encore le chiffonnier est présent dans les chants de Maldoror de l'Audrey Hamon qui est évidemment la hôte de tous les lieux communs de la poésie du siècle et peut-être que ce n'est pas par hasard le chiffonnier est lié c'est la troisième citation à l'omnibus c'est le bon chiffonnier qui prend soin d'un enfant tombé derrière un omnibus voyez ce chiffonnier qui passe courbé sur sa lanterne palote il y a en lui plus de cœur que dans tous ces pareils de l'omnibus il vient de ramasser l'enfant soyez sûr qu'il le guérira et ne l'abandonnera pas j'ai évoqué à différentes reprises ce topos du chiffonnier recueillant l'enfant trouvé abandonné au coin de la borne c'est ça qu'on retrouve chez l'Autré Hamon il s'enfuit il s'enfuit mais de l'endroit où il se trouve le regard perçant du chiffonnier j'analysais tout à l'heure le regard perçant des petites vieilles en chiffonnière le poursuit avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière mais vous voyez mais vous voyez que ce sont dans des expressions ou dans des textes qui tiennent du pastiche que se retrouve alors le chiffonnier quelques années plus tard l'expression au coin de la borne ne dit plus rien à personne et disparaît de la langue française après la littérature et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on a pu prendre la thèse de Benjamin sur Baudelaire et le chiffonnier pour argent comptant à quoi me suis-je donc intéressé au cours de ces leçons je me suis intéressé à ce système du chiffonnage et je dirais que si j'ai parfois donné l'impression de m'intéresser à lui en tant que tel et pour lui c'était avec le souci de sa productivité dans les textes et c'est pourquoi j'ai parlé à différentes reprises de ce système descriptif du chiffonnage j'ai voulu observer sa dissémination à la surface de la littérature comme une sorte d'efflorescence de cette structure profonde de la littérature dans l'œuvre de Baudelaire mais aussi chez Naudier Janin Gauthier Chanfleury Hugo le grand chiffonnier du XIXe siècle ou parfois exceptionnellement Balzac puisque l'on a vu qu'un seul chiffonnier figure dans la comédie humaine mais c'est une apparition capitale voyez que l'exploration économique et sociale la consultation économographique n'avait d'autre but que de dégager une poétique du chiffon au milieu du XIXe siècle il y avait un autre risque que celui de déborder la période l'âge d'or c'était celui de généraliser le chiffonnage dans une sorte d'esthétique du recyclage et je crois que pour l'éviter j'ai toujours insisté sur le fait qu'il fallait distinguer attentivement les fonctions distinguer le chiffonnier de ses voisins fripier brocanteur marchand d'habits ou encore le collectionneur le chiffonnier n'est pas le collectionneur disais-je la semaine dernière le collectionneur c'est un peu la perversion du chiffonnier puisque ce qu'il récolte ne retourne pas au recyclage on a vu des chiffonniers collectionneurs chez Étienne de Jouy ou chez Chanflory ce collectionneur d'affiches qui en fait un musée mais ce sont des fantaisies d'écrivains qui détournent la matière première et je crois qu'il ne fallait pas dissoudre cette célébrité allégorique du chiffonnier dans une esthétique de la reprise universelle du plagiat généralisé il me semble que si l'on veut explorer la poétique du chiffonnage dans une série de textes il faut prendre garde à ne pas confondre cette poétique avec une sorte de théorie anachronique de la friperie littéraire à l'époque le chiffonnier et le fripier sont deux métiers bien distincts et en général quand on parle des plagières on les appelle plutôt des fripiers des lettres c'est par la suite lorsque le cœur du métier de chiffonnier ne réside plus dans la collecte des chiffons des eaux etc que le métier se confond avec celui de fripier ou de marchand d'habits et j'ai donné l'exemple de la pantomime des enfants du paradis qui je crois n'est pas tout à fait compréhensible aujourd'hui puisqu'elle met aux prises un fripier et un marchand d'habits barreau de bureau c'est le fripier et le marchand d'habits c'est l'avatar de Géricault joué par Pierre Renoir qui prend très mal d'être représenté dans cette pantomime mais je crois que les spectateurs aujourd'hui ont du mal à faire la différence entre un chiffonnier et un marchand d'habits c'est donc la fin d'une époque bien sûr par la suite nous verrons des personnages mythiques de recycleurs et je pense à l'un qui est important c'est dans le roman de Michel Tournier Les météores de 1975 où il y a ce scandaleux personnage de l'oncle Alexandre qui est surnommé le dandy des gadous et qui récupère beaucoup des traits du chiffonnier mythique et la semaine dernière quand j'étais en Russie quelqu'un me citait ces vers d'Anna Akhmatova si vous saviez dont je donne une traduction si vous saviez seulement sur quelle balayure poussent les vers toute honte mise à bas évidemment ça fait penser aux vers de Baudelaire tu m'as donné tabou et j'en ai fait de l'or mais en même temps j'ai appris que la récolte des chiffons à Saint-Pétersbourg n'a jamais rien eu de commun avec celle de Paris et que comme celle de Londres que j'ai évoquée et que le mot de chiffonnier ne connaît pas de traduction littérale en russe il n'y a pas d'équivalent littéral les chiffonniers ont donc disparu du paysage parisien au début du XXe siècle et ils sont partis de l'autre côté des fortifications c'est là que Valès les rencontres en 1882 et ce quartier sordide ce bidonville de la route de la révolte a été décrit de nombreuses fois dans des reportages à partir du début des années 1880 et c'est dans ce quartier qu'Adjé a fait ses photographies de chiffonnier chaque fois que je dis que je fais un cours sur les chiffonniers on me dit ah les photos d'Adjé mais les photos d'Adjé ne m'intéressent pas puisqu'elles ne concernent pas Paris intra-muros et qu'elles concernent une période qui est parfaitement ultérieure à l'âge d'or de la chiffonnerie ce sont ses photos très célèbres chaque fois je dois dire non ce n'est pas à lui que je pense celui-ci porte encore une hôte et un crochet c'est une photographie de 1899 mais celui-ci voilà un chiffonnier d'Adjé vous voyez qu'il n'a plus grand chose à voir avec le chiffonnier d'Aumier de Traviès ou de Gavarnie qu'il dispose d'une petite voiture à bras pour emporter ses chiffons de l'autre côté des fortifications et voilà une photographie de chiffonnier rue Royale en 1900 excusez-moi j'ai plus la date de la photo en 1912 chiffonnier rue Royale 1912 et vous voyez que nous sommes dans un autre monde alors bien sûr il peut y avoir des retards des décalages et vous vous souvenez d'une image d'Epinal que je vous ai montrée lors du premier cours elle a été diffusée encore au XXe siècle dans les écoles en voici une autre l'histoire d'un journal c'est un exemplaire de 1905 cette image d'Epinal elle est diffusée dans les écoles c'est pour les leçons de choses et vous voyez que le journal et bien ça commence par le travail de nuit des chiffonniers à une date où il n'y a plus de papier produit avec les chiffons mais c'est encore ce que l'on apprend aux petits-enfants des écoles au XXe siècle le chiffonnier ne se distingue plus de toute une série de vagabonds et d'autres et d'autres c'est une profession qui se remploche de plus en plus de la mendicité pour finir disons que pourquoi s'intéresser à la chiffonnerie et bien sans doute qu'il n'y a aucun mérite à revenir à elle aujourd'hui à réagir aux thèses de Benjamin sur Baudelaire et le chiffonnier ou à prolonger les analyses des objets désuets d'Orlando si l'on s'intéresse au chiffonnage c'est tout simplement parce que c'est dans l'ère du temps après une parenthèse d'un siècle environ nous sommes entrés de nouveau dans l'ère du recyclage de ce que l'on appelle l'économie des déchets l'économie circulaire il y a quelques années il y a eu un film d'Agnès Varda intitulé Les glaneurs et la glaneuse nous me ronterons le recyclage contemporain et lorsqu'Agnès Varda intitule son film Les glaneurs et la glaneuse c'est elle la glaneuse donc elle reprend cette métaphore dont je disais qu'elle avait disparu qu'elle avait disparu en gros du temps de Zola que le poète n'est plus chiffonnier au-delà de ce moment-là et bien elle reprend cette métaphore pour désigner la glaneuse le creusement des inégalités a de nouveau rendu cette métaphore à peu près universelle et je dirais aussi qu'en ce début du 21ème siècle nous sommes tous devenus des chiffonniers puisque l'on nous oblige à trier comme disait Privat d'Anglemont dans Paris Anecdote où il disait aussi triquer en argot lorsque le préfet Poubelle a introduit le récipient en 1883 il entendait qu'il y en eut trois et que les parisiens trient mais il a fallu un siècle pour que nous ayons trois poubelles à Paris et que ces voeux aient été exaucés dans les rues de Genève c'est bien pire puisqu'il y a neuf orifices entre lesquelles il faut distribuer ses déchets en tout cas l'économie circulaire est partout d'actualité les déchétariens comme on dit luttent contre le gaspillage contre lequel ils plaident pour le glanage et le grappillage c'est donc un sujet d'actualité et je crois que c'est cela qui renouvelle forcément notre façon de lire la poésie de Baudelaire mais il faut se dépêcher parce que souvenez-vous d'une image que je vous avais montrée lors du premier cours de cette belle rue sourdisse entre la rue Charlot et la rue Pastourelle du côté des archives avec ses bornes ses pavés et son ruisseau central et bien j'y suis retourné il y a quelques jours et la voici je suis donc heureux d'avoir fait ce cours cette année et je vous remercie applaudissements Merci.